1, 2, 3, 4 Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaborder un thème qu'on a déjà vu dans une vieille vidéo Mais tout d'abord je vous propose une petite mise en scène d'intro longueur sujet Ok, on va peut-être faire une vidéo plus classique aujourd'hui Les FMV, on avait déjà parlé de ça il y a quelques années, souvenez-vous Maninoff, Police Quest, Swat, cette époque grandiose et très courte du jeu vidéo Où tout le monde voulait profiter du support CD pour mettre le plus de vidéos possibles dans leur jeu Je suis Gabriel Knight, je suis venu vous voir au poste mais c'est drôle, ils ne m'ont pas laissé entre eux Alors c'est vrai que quand on parle de FMV, on pense immédiatement à la période mi-90 Qui est la deuxième génération de FMV mais qui est la grosse période de popularité du genre Les premiers FMV sortent en 1983, le plus connu de cette année là est Dragon Slaire On en a déjà beaucoup parlé, beaucoup trop souvent Mais à peu près en même temps sortait aussi un rail shooter du nom de Astron Belt Après bon, voilà On va pas se le cacher, c'est de la merde C'est juste des images de vaisseaux piqués à d'autres films, c'est pas une blague Genre là c'est du Star Trek Et quand vous touchez un truc, ça lance une image d'explosion Mais genre c'est même pas localisé sur le vaisseau que vous touchez C'est tout l'écran qui explose à chaque fois que vous touchez quelque chose Les gens ils s'en battent tellement les couilles qu'ils finissent même pas les explosions Il y a coupé avant, t'as regardé ? Bref, on a déjà parlé de quelques FMV, à commencer par Nightrap, le plus connu d'entre eux Mais beaucoup d'autres FMV sont passés sous le radar À vrai dire, ils sont presque tous passés sous le radar d'ailleurs C'est un radar très très haut Par exemple, on a Critique Alpas, un jeu qui se joue dans un monde post-apocalyptique Comme nous le raconte la voix off Nous sommes en 2040, le monde a été envahi par une race de licornes-hélicoptères magiques Qui réduisent les villes en babas aux roms Mais on n'a pas beaucoup d'argent, alors voilà plutôt une image de flag Bref, le jeu consiste à appuyer sur tout un tas de boutons au bon moment Pour guider la soldate du nom de Kat Qui s'est faite abattre avec son hélicoptère Et se retrouve perdue sur une île dirigée par un diabolique dictateur Salut les amis, c'est l'heure de jouer à qui est le méchant ? Si tu es stupide, tu peux demander à tes parents A vrai dire, le genre des FMV a été très popularisé dans les années 90 par les salles d'arcade Tous les gens de mon âge ont forcément croisé au moins une fois dans leur vie une borne de Mad Dog Macri Et d'ailleurs l'éditeur de ce jeu du nom de American Laser Entertainment A sorti un autre jeu dont je dois absolument vous parler, c'est Crime Patrol Il s'agit là encore d'un simple rayshooter ce coup-ci dans le monde de la police et de la drogue Vous y incarnez une jeune recrue qui vient d'arriver dans... La police municipale ! C'est la police municipale aux Etats-Unis ! Alors pour les gens qui ne connaissent pas le principe d'un rayshooter à FMV, c'est très simple Vous regardez une vidéo, des ennemis apparaissent Si vous tirez dessus à temps, l'ennemi tombe au sol et la vidéo continue Parce que c'est comme ça que c'est produit techniquement au tournage Ça doit être assez drôle à voir, c'est juste des gens qui se lèvent et qui se cassent la gueule Et par contre, si vous ne tirez pas à temps, et bien le jeu considère que vous avez perdu Bref, le gameplay d'un rayshooter c'est tellement simple que c'est impossible à foirer ! Déjà pour commencer, sachez que Crime Patrol n'a pas de point de vie comme un Time Crisis par exemple Si tu te prends une balle, c'est perdu ! Or dans Crime Patrol, le moment où le jeu considère que vous avez perdu N'a aucun sens avec ce qui se passe visuellement à l'écran Mais... Mais là avant, je tire dessus là ! Et si je mentionne ce problème, c'est pas de la mauvaise foi hein, c'est vraiment que ça arrive tout le temps Allez, l'arbitre là ! L'arbitre fait appel à la vidéo et... Oui, c'est confirmé ! Et je peux même pas apprendre l'ordre par cœur pour anticiper les ennemis Parce qu'à certains moments, cet ordre est aléatoire et qu'il y a des innocents qui apparaissent devant l'écran Allez ! Oh ! J'ai failli refaire la connerie ! C'est bon ! Mais quoi ?! Et en plus il arrive deux fois à droite là ! Ça veut dire quoi ? Il a fait le tour complet ? Et en plus des bugs, parce que techniquement c'est ce que c'est, le jeu entier pue la lose ! Ils en ont rien à foutre hein ! On voit l'ombre du caméraman, le ciel qui change tout le temps, le micro qui tombe dans le champ, le matelas pour recevoir le cascadeur, les... La gravité qui part en couille ! Et plus on avance, plus ça se relâche ! Genre les Game Over correspondent même plus à l'endroit où tu meurs ! Je veux dire, là je suis dans un aéroport, je meurs ! Là je suis dans un bar ! Est-ce que vous pouvez me déposer à l'hôpital ? Alors les acteurs, j'en parle même pas ! Your history dude ! Oula, vivement le week-end ! Est-ce que ce type était en train d'avoir un AVC ? Quoi ?! Et puis évidemment je n'ai pas parlé du scénario ! C'est bon, j'ai tué la brogue ! Moi aussi je vais toujours dans les strip clubs pour boire un bon Nesquik ! Et d'ailleurs comment... C'est quoi là ? La danseuse est sourde ? Ou alors c'est genre... Vraiment tout le monde s'en fout de l'histoire quoi, c'est ça ! Même les gens qui sont dedans ! Et attendez, je viens de réaliser, mais en fait ils avaient même rien compris à comment faire un FMV ! Le principe c'est de faire en sorte que rien ne bouge à l'écran histoire que ce soit crédible quand des ennemis surgissent ensuite ! Mais là vu que le jeu fait varier l'ordre de sortie des ennemis ! Vous comprenez bien que s'il y a une danseuse qui bouge tout le temps ! Ou des nuages qui bougent tout le temps ! Forcément l'image va sauter à chaque nouvelle vidéo qui se lance ! Je... 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 je sais pas moi ! Georges Méliès il avait compris ça en 1902 ! Bref, on progresse donc dans le scénario jusqu'à atteindre la Delta Force qui s'occupe des gros morceaux comblés des tournements d'avions ! Oula ! Ok ! Ok ! Attendez ! Attendez ! Euh... Donc... Ok ! L'avion a été de tourner mais euh... Quoi ? Les mecs ils sont rentrés comme ça ? Bonjour ! Bon vol ! Et puis attendez ! Je les tue ou c'est juste qu'ils vont se rasseoir ? Le mec que j'ai tué il continue à bouger ! Couhou ! Quoi ?! Ok donc c'est officiellement n'importe quoi cet avion, j'en suis à un point où je m'attends à tout maintenant ! Euh... Ok donc c'est pas ça quand même non plus ! Bref, c'est assez difficile de dire dans les FMV où s'arrête le nanar et où commence l'autodérision ! Parce que beaucoup de ces jeux à l'époque n'avaient pas beaucoup d'argent et avaient parfaitement conscience que le seul moyen de ne pas être complètement ridicule c'était de pas trop se prendre au sérieux ! Une autre technique sinon c'était de profiter du tournage et des acteurs d'un film pour tourner son jeu à FMV ! Comme Soldiers Boy, un film qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes à qui on propose d'aller au Vietnam en échange d'une remise de peine ! Eh bien pendant le tournage, une seconde équipe était chargée de réaliser le jeu FMV de ce film ! On alterne donc les passages tirés du film et les moments spécialement filmés pour le jeu en FMV ! Je vous laisse quelques secondes pour deviner lequel est tiré du film et lequel ne l'est pas ! Et après, pour le reste, il s'agit juste d'un simple ray-shooter d'une classe incroyable ! Oui ! J'adore la langue vietnamienne, c'est si mélodique ! Oui ! Aaaaaaah ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Voilà alors, mention spéciale pour le moment où vous allez dans une maison close remplie de prostituées vietnamiennes et que vous devez trouver une capote dans un jeu de Bonto pour savoir laquelle vous allez vous taper ! We're it in good health ! Alors, on prend qui là ? Tien ? Ouah ? L'âne ? Les trois ? On peut les trois, c'est pas cher ça, vous savez ! Écoutez, par conscience professionnelle, je vais faire les trois afin de finir le jeu à 100%. Bon, alors après, on va pas leur jeter la pierre, hein ! C'était souvent des petits réalisateurs qui voulaient gagner un petit peu d'argent, qui s'occupaient de ce genre de jeu ! Ok, alors j'ai pas de pierre à jeter, alors je peux jeter cette barre de gouvernail si vous voulez ! Après bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se greffer un film pour faire son jeu ! Alors si dans le monde des FMV, Soldiers Boys, c'est l'équivalent d'un blockbuster, et bien sachez qu'il existe aussi l'équivalent des films d'auteurs ! Avec... pas de thunes, mais beaucoup d'idées bizarres ! Quantum Gate, sorti en 93, créé par Greg Grouch, de la société Hyperball Studio, qui a créé un concept révolutionnaire pour son jeu appelé le Virtual Cinema ! Virtual Cinema, une nouvelle nouvelle technologie multimédia qui vous fait le principal personnage. Vous choisissez d'où aller. Vous décidez d'où parler et d'où. Wow ! C'est un peu comme de la vidéo ! Et en même temps, quelque part, c'est un jeu ! Si on fusionnait les deux, on pourrait appeler ça... Virtual Cinema ! Le jeu commence par une intro sur fond de musique triste pour te dire que les humains ont pollué la planète ! 2057, la Terre sera bientôt incapable de supporter la vie ! Ça fait réfléchir... Alors, le genre lui-même, c'est moitié point-and-click, moitié FMV, hein, on évolue dans un monde extraterrestre où, en gros, on doit sauver la Terre d'un complot, ou je sais pas quoi, l'histoire est trop compliquée, mais je résiste pas à l'envie de vous montrer toute la scène d'exposition. Oh putain, les mecs, j'ai trouvé comment on met des transitions ! Artificial personne ? C'est quoi, c'est genre pour dire un robot ? C'est qu'ils avaient pas les moyens d'animer un vrai robot, donc ils ont juste pris quelqu'un et ils ont marqué ce que c'est censé représenter, c'est ça ? Bonjour, je suis un tyrannosaure, comme vous pouvez le constater. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant ? 2084, il y a une femme avec une auréole... Quoi ? Béatrice ? Béatrice ? Mais je vous jure, j'ai aucune idée de ce qu'il y a en train de se passer. Mais c'est quoi cette tête, là ? Ça me rend fou ! C'est pas vrai, et c'est transition de Windows Movie Maker ! On dirait que quelqu'un a fait un film entier avec des GIF de Skyblog. Mais qu'est-ce que... Et c'est qui, Béatrice ? C'est-c'est-c'est elle qui a fait le montage, c'est ça ? C'est elle ? Ok, ça suffit votre délire, allez, montrez-moi le jeu. Ah non ! Remettez la cinématique ! Remettez la cinématique ! Ce jeu, c'est un peu comme si t'allais au musée, tu payes ta place, tu rentres dans la galerie des tableaux, et là tu t'aperçois que tout le monde a juste chié sur une toile. C'est indescriptiblement laid pour un truc sorti en 93 ! Hi ! Welcome to the Metfall ! Ah, je sais, je sais ! C'est un plat qui tourne dans un micro-ondes ! Le moindre truc devient un exercice de compréhension ! Pourquoi les personnages sont juste des photos qui ont été écrasées ? Et... C'est quoi ? C'est un vaisseau spatial ou c'est un chapiteau ? C'est quoi ces couleurs ? Et... Attends, pourquoi est-ce qu'elle... Pourquoi est-ce qu'elle a des léopards derrière elle ? Non, en fait, c'est même pas juste elle ! Ils ont oublié d'incruster les décors sur la moitié des plans ! Et je vous parle même pas des flashbacks que votre personnage fait tout au long du jeu ! On dirait David Lynch qui s'est mis à faire des YouTube poop ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire sur le Wikipédia, un journaliste considère même ce jeu comme la meilleure oeuvre de science-fiction depuis Blade Runner. D'accord, donc d'après le journaliste, on a eu ça... Et après, y'a plus rien eu jusqu'à ça ! Bah écoutez, c'est vrai qu'on a peut-être pas assez donné sa chance à la partie gameplay du jeu, on va revoir ça tout de suite ! Et bien, c'était la nuit, je voulais aller boire, et là j'ai marché sur un Lego. Alors d'ailleurs, sachez que étonnamment, le jeu a été bien reçu, il a une grosse communauté de fans d'ailleurs, et un remake est prévu sur Steam, et d'après une vidéo de promotion qui cite le Houston Chroni... Cornicle, pardon, le créateur de ce jeu est le nouveau Steven Spiel... Spellberg ! Voilà ! Donc, écoutez, si vous avez des explications au nom de toute l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on aimerait bien comprendre. Ma théorie, c'est je pense qu'à l'époque, les gens ont aimé le retournement de situation de la fin du jeu, que je m'apprête à vous spoiler parce que... parce que tout le monde s'en fout ! Je suis Steven Spielberg, et je m'en fous ! Donc bref, pendant tout le jeu, vous affrontez des créatures dégueulasses avec une espèce d'équipement de réalité virtuelle, tout se passe bien, mais soudain, vers la fin, vous vous faites défoncer par une des grosses bestioles, et devant votre défaite, votre armure de combat vous propose de vous suicider en accord avec votre religion, donc judaïsme, christianisme, bouddhisme, islam, rien du tout, ou... homme mystère ! Garçon, une euthanasie à la marocaine, s'il vous plaît ! Ok, alors je suis pas sûr qu'ils aient dû ouvrir beaucoup de livres sacrés dernièrement, parce que je pense pas que le suicide soit très apprécié dans les religions, et puis de toute façon, quoi ? Si je choisis chrétien, il y a deux romains qui vont arriver et me clouer sur une croix ? Bref, donc bon, je choisis le cadeau surprise, parce que j'adore Batman, et... Euthanasie.exe ne répond plus, reboutez le système en clignant 13 fois des yeux rapidement, ou éteignez le système en fermant les yeux pendant 30 secondes pendant que vous collez votre langue sur le côté gauche de votre bouche et que vous remuez votre nez. Attendez, il est sous ma gueule là ! Mais attention, révélation ! Maintenant que votre équipement est pété, vous pouvez enfin enlever votre casque de réalité virtuelle, et vous vous rendez compte que plutôt que des grosses bestioles dégueulasses, vous étiez en réalité en train de vous battre contre des bonnasses avec des ailes. Ils sont humains. Mais non, ils sont pas humains, ils ont des ailes, oh là là ! Mais écoutez, j'ai plus la force de débattre et j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Allez, salut tout le monde ! C'est vrai que je peux pas sortir en fait. Vivement la fin du confinement hein. Ouais, c'est vrai. Attends, on me dit pas que t'es coincé ici avec moi ? Si, si ! Très bien. Très bien. Alors donc toi aussi, tu veux couper du bois ? Hein ? Il s'agirait de pas avoir froid ? Mais c'est étrange non ? On est en mai. C'est pas un peu trop tôt pour couper du bois ? Pas faux. Je vais m'occuper des feuilles mortes alors. C'est encore.